Le chinois Didi Kwaidi aura de quoi financer sa guerre contre son rival américain Uber. La levée de fonds lancée en février par le groupe atteindrait à présent 2 milliards de dollars, portant sa valorisation à 25 milliards de dollars. A l'origine, le service de réservation de transport avec chauffeur ne visait que la moitié de cette somme. Issue de la fusion des applications de transport d'Alibaba et de Tencent, Didi Kwaidi, comme Uber, tourne à perte en Chine. Pour les deux groupes, la priorité à l'heure actuelle est de gagner des parts de marché.